Et on retrouve en France notre correspondante Hélène Corby. Bonjour Hélène. A suivre donc aujourd'hui la neuvième étape entre Saint-Léonard de Nobla en haut de Vienne et le Puy-de-Dôme. Bonjour Christopher. Eh bien oui, écoutez, une neuvième étape du Tour de France qui va s'élancer dans quelques minutes. Les cyclistes vont d'ailleurs fouler cette route et une route qui est déjà bordée, vous pouvez le voir, par les fans venus très nombreux applaudir les cyclistes. Et sur ces images de Romano, eh bien vous pouvez voir la ligne de départ. Actuellement a lieu les dernières présentations des cyclistes ici. Et puis voilà, cette étape qui s'élance depuis Saint-Léonard de Nobla ici. Saint-Léonard de Nobla qui est la ville d'adoption d'un cycliste mythique en France. Il s'agit du grand monsieur Poulidor dont vous pouvez voir le portrait juste ici. Une étape qui s'élance donc d'ici pour rejoindre Clermont-Ferrand, puis ce soir le Puy-de-Dôme. Une étape de plus de 182 kilomètres avec un final qui s'annonce spectaculaire. Les 13 derniers kilomètres seront dingues avec 7% de dénivelé. Les 4 derniers kilomètres culmineront avec 12% de dénivelé. C'est complètement incroyable. Alors il y a de grosses attentes pour l'équipe aujourd'hui avec de vraies possibilités de se démarquer pour certains coureurs. Pour l'équipe donc Israël Première Tech dont I24 News, dont nous sommes partenaires. C'est ce que nous confiait le directeur sportif Rick Ferbrugge ce matin qui nous a confié quelques mots. Et puis c'est aussi l'un des coureurs qui a pris le temps de nous confier son état d'esprit à quelques heures du début de cette étape. Il s'agit de Simon Clark. Je vous propose de l'écouter. Je suis en forme. L'équipe est en forme. C'est encore une belle journée qui commence. Une ligne d'arrivée très spéciale qu'on n'a pas vue au Tour de France depuis des années, depuis l'année de ma naissance. J'ai participé au Giro. Je n'ai jamais encore fait la combinaison Giro-Tour de France. C'est ma première fois. J'avais un peu d'appréhension pour ce Tour de France. Aujourd'hui, nous avons déjà couru 8 étapes. Je retrouve les mêmes sensations.